Réunis à Beijing en 1994 pour examiner les problèmes qui les assaillent dans chaque continent. La Conférence mondiale des femmes a fait, entre autres recommandations, la création de réseaux pour faciliter la communication. Un rappel historique du RASF Sénégal. Ce réseau naît en 1994, créé avec mon ami Aminata Sals. Je voudrais saluer toutes ces femmes qui étaient ce jour-là au success. Si ce jour-là, elles n'avaient pas déposé 16 millions sur la table, il n'y aurait jamais eu de RASF. Pour être membre du bureau international, il fallait 1 million de participation et 500 000 francs pour être dans le réseau national. Adia Dior Diop, qui n'a jamais ménagé son temps ni ses efforts pour plaider la place qui revient à la femme sénégalaise dans le développement, est devenue au modèle en transmettant volontairement le flambeau lumineux du RASF aux jeunes. Elle a été distinguée devant le chef de l'État. Adia Dior a décidé aussi de se retirer délibérément. Et là, elle donne une leçon qui rejoint votre préoccupation, monsieur le président, de l'alternance au sein des institutions. Dans son adresse, le président Makissal a emboîté le pas aux nombreux témoignants de l'histoire. Et je me joins à vous pour rendre hommage à Adia Dior Diop. À travers cette grande dame de l'entrepreneuriat féminin, je rends hommage à toutes les femmes du Sénégal qui méritent notre respect et notre sollicitude. Ma conviction profonde, je tiens à la rappeler, devant vous, est que sans les femmes, on ne peut rien faire. Pour mieux impliquer les femmes dans le plan Sénégal émergent, le chef de l'État a annoncé des nouvelles lignes de crédit, ainsi qu'un soutien aux femmes agricultrices. Et Makissal a insisté sur la consommation de ce que nous produisons et la production de ce que nous consommons, notamment le riz local. Il a été distingué par le RASF.